Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Le voyageur qui visite le montagneux pays d'Afghanistan est frappé d'y rencontrer si souvent, au hasard de ses pérégrinations, un musulman en prière. Suivant que ce visiteur est plus ou moins bien disposé à l'égard de l'islam, les mots de fanatisme ou de ferveur lui viennent à l'esprit. Les Afghans sont musulmans, mais ce ne sont pas des Arabes. Certains occidentaux, pour des raisons politiques ou personnelles, ont jugé sévèrement les peuples arabes. Que ces peuples ne soient pas toujours demeurés fidèles à la grandeur de l'islam, c'est possible. Mais est-ce une raison, une justification, pour méconnaître ou pour dénaturer le visage musulman de la spiritualité ? Ce visage admirable a été conservé très pur en Afghanistan, et ce pays est demeuré une terre de sagesse grâce aux confréries de soufis, gardiennes de l'ésotérisme que les musulmans eux-mêmes dénomment Tassawuf. Mais si la foi musulmane se manifeste partout par les cinq prières quotidiennes, ou namaz, le cœur même de l'islam et surtout le soufisme apparaissent comme secrets, inaccessibles, inapprochables. Pour l'étranger résidant en Afghanistan, autant que pour le touriste, cette contrée, comme tous les pays musulmans d'ailleurs, est hérissée de murailles aux portes closes, derrière lesquelles chacun peut imaginer l'orient de ses rêves, celui des poètes, celui des harènes, celui des mystiques. Bien des étrangers ont vécu pendant des années en Afghanistan, bien peu ont su que certains de ces hauts murs cachaient une vie spirituelle enracinée dans la tradition islamique, mais atteignant les signes universels de la métaphysique et de la connaissance de soi. Et pourtant, il est un secret, un secret tout simple, qui rend inutile tous les sésames ouvre-toi. Les ranakas, c'est-à-dire les demeures où se réunissent les soufis et où résident leurs maîtres, gardent leurs portes toujours ouvertes. Mystique de l'islam, les pires ne sont pas des abbés de monastère, mais des hommes mariés. Les disciples soufis ne sont pas des moines, mais des commerçants, des artisans, des agriculteurs, des professeurs. Et dans les jardins ombragés, chers au cœur de tous les musulmans, au pied des arbres centenaires, de génération en génération depuis le prophète Mohammed et le calife Ali, se sont transmises et se transmettent des doctrines ésotériques de l'islam et les techniques d'ascèse qui permettent d'en accomplir la réalisation personnelle. La loi commune à tous les musulmans est dénommée « chariat ». La voie intérieure s'appelle « tarikat ». Ce mot « tarikat » s'emploie aussi pour désigner les différentes confréries ou ordres religieux. Nous sommes ici auprès du chère Samarouddine de la confrérie des Naqshbandi, mais sont aussi représentés en Afghanistan les Kaderia, les Tchishtia et les Sorawardia. Des tarikats de soufis, il en a existé, il en existe dans tous les pays musulmans, arabes ou non arabes. Les ranakas, mots persants désignant la maison où se réunissent les soufis, sont toujours construites selon l'architecture traditionnelle. Il ne faut pas les confondre avec les madressas, c'est-à-dire les universités coraniques où sont formés les théologiens et docteurs de la loi, les mullahs. À travers l'histoire de l'islam, la loi et l'ésotérisme, la lettre et l'esprit, les mullahs et les soufis ont parfois été en conflit. Il ne faut pas en exagérer n'importe quoi. Ce mullah qui prononce son serment dans une mosquée de Kandahar est également le chef d'une tarikat kaderia, donc un maître soufis. Dans l'auditoire qu'il écoute prêcher sur l'exotérisme de l'islam, se trouvent quelques hommes dont l'exigence spirituelle est plus intense que celle des autres et qui ont reçu leur initiation de soufis. Et la porte de la ranaka s'ouvre dans un des murs de la mosquée, indiquant à tous que le chemin de l'ésotérisme passe d'abord par une forme religieuse traditionnelle. Les soufis, je l'ai dit, ne sont pas des moines. En un sens, c'est l'islam entier qui est un immense monastère avec ses cinq prières par jour. Les soufis vivent dans le peuple, avec le peuple, dans les bazars, les ruelles commerçantes, les échoppes et les marchés. C'est au marché, dans la boutique d'un de ses disciples, assis parmi les sacs de céréales, que lors de mon dernier séjour en Afghanistan, j'ai retrouvé pour la première fois un des maîtres à qui je dois le plus, Khalifa Saïb et Tcharikar. Khalifa Saïb est un vivant témoignage de connaissance, de joie et d'amour. Pas la connaissance aride de l'intellectuel, mais la connaissance par l'être entier, la réalisation personnelle de la vérité. Pas la joie éphémère, dépendante des conditions, des circonstances, et qui fait place si facilement à la souffrance, mais la joie qui demeure, expression de la plénitude. Pas l'amour possessif, jaloux, égoïste, mais l'amour sans limite, infini, universel. Les ranakas sont souvent construites auprès du tombeau d'un maître soufi, parfois un ancêtre du maître actuel. La plupart des confréries de soufi sont pauvres. Le véritable sens du mot fakir, au pluriel les phokara, c'est tout simplement pauvre. On a parfois donné aux soufis le nom persan de dervish, qu'on les a souvent aussi appelés, phokara, les pauvres. Mais autour de Ralifa Saïd et Tcharikar, la pauvreté apparaît comme une richesse. La richesse de l'être, donnée à ceux qui ont renoncé aux richesses de l'avoir, le trésor dont parlait aussi le Christ, et que rien ni personne ne peut dérober ou détruire. Tous les maîtres soufis que j'ai connus en Afghanistan laissaient venir à eux les petits-enfants. Les enfants sont parfaitement sensibles au niveau d'être d'un adulte et savent spontanément répondre à l'amour par l'amour. Et n'est-ce pas une bénédiction pour eux de grandir dans un climat de compréhension, de véracité, de tolérance et de sagesse ? Quant aux adultes, ils s'appellent entre eux des frères. À la Hanaka, tous les disciples travaillent de leur main. Tout travail, même le plus humble, le plus modeste, est une occasion de mettre en pratique les enseignements initiatiques. Aux réunions collectives du jeudi soir et du vendredi, qui correspondent pour les musulmans à notre week-end, tous les frères partagent ensemble la nourriture. Ces repas sont pauvres, bien sûr, mais les Afghans savent remarquablement préparer le riz, base de leur alimentation, avec les galettes de blé. D'autres confréries se réclament d'un saint autrefois célèbre. Le pire Zadé, c'est-à-dire le successeur du pire, est généralement son fils. Le titre de pire apparaît donc parfois comme héréditaire, et certaines ranakas célèbres depuis plusieurs générations disposent de moyens financiers importants. Des intérêts politiques ont même essayé de faire pression sur elles, créant ainsi des malentendus dans l'opinion publique, notamment la jeunesse universitaire progressiste. En vérité, un maître digne de ce nom est libre, totalement libre, en face de la richesse et de la célébrité, comme dans la pauvreté et l'abandon. Il est là pour tous, la ranaka aux portes toujours ouvertes, et la maison de tous. Le tombeau du premier pire est un lieu de prière et de recueillement où les mourides, c'est-à-dire les fidèles de cette lignée particulière, s'efforcent intérieurement d'atteindre au degré spirituel ou au niveau d'être du sage défunt. Le vendredi, après la grande prière de midi, c'est la communauté entière qui se réunit dans la salle du mausolée, mais, à toute heure du jour, toute la semaine, des disciples viennent ici pratiquer leurs exercices d'assaise ou oisifa. L'entrée dans la voie, dans la tarikah, est marquée par un rite d'initiation. Le pire est d'abord entouré seulement de deux disciples anciens pour la lecture de certaines sourates du Koron. Puis le groupe des disciples déjà insérés dans la chaîne initiatique, ce qu'on appelle en arabe silsela, écoute le maître lui-même lire, cette fois non plus en arabe, mais en persan. Sous-titrage ST' 501 Alors vient l'instant solennel de la transmission de l'influence spirituelle ou baraka. On dit que le disciple prend la main du maître. Il accepte son autorité et le pire, le reconnaît comme son fils. Comme la relation du gourou au Shella en Inde, c'est là un lien sacré, indestructible. Le disciple va alors recevoir son premier enseignement, une formule du Koran choisie pour lui et l'enseignement aussi des centres subtils dans l'organisme, appelé Latifa au singulier et la taïf au pluriel, sur lesquels il concentrera son attention. La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah D'autres transmissions auront lieu au fur et à mesure de la progression du disciple. L'ésotérisme de l'islam, le Tassahouf, constitue une démarche rigoureusement, je dirais même scientifiquement, organisée. Quelle science ? La science de l'être. Comme le célèbre yoga hindou, le Tassahouf est fondé sur des certitudes en matière de psychosomatique, des certitudes précises et bien prouvées et sur la connaissance des plans subtils de la manifestation universelle et de leur correspondance dans le microcosme humain. La saise essentielle consiste à concentrer toutes ces énergies mentales, émotionnelles et physiques dans la répétition d'un des noms de Dieu ou d'une sentence du Coran choisie particulièrement selon le disciple et selon son état sur l'amour. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La allah illallah La allah illallah Le Maître est celui qui sait. Il lie à cœur ouvert les besoins propres de chaque disciple. Une part de l'assaise soufie et collective, ce sont les cercles de Dikr ou Zikr où les frères répètent en chœur les noms sacrés. Mais cette évocation en groupe est préparée dans l'intimité. C'est parti. 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 Ces techniques engagent l'être entier du soufi. Elles font appel à une science approfondie de la respiration et du contrôle de l'énergie. Il faut un entraînement méthodique prolongé pour en acquérir la maîtrise parfaite. Les techniques de répétition ou mention varient suivant les voies au tarikat. Le maître Maulav Nusrayal est un pire de la tarikat des Kaderiats. Comme toutes les disciplines spirituelles, la répétition d'un des noms de Dieu ou d'une affirmation de la foi demande une extrême vigilance. L'attention se porte successivement sur les différents centres subtils, la tifa, et cette attention soutenue est garante de la maîtrise que le disciple conserve et doit toujours conserver sur lui-même. l'attentionELLage de l'incitherer Sous-titrage MFP. ... Dans la taricate des Naqshbandi, le zikr est au contraire immobile et silencieux, purement intérieur. Les principes cependant sont les mêmes. S'arrachant à la distraction et à l'éparpillement dans lesquels se gaspillent tant d'existence, le disciple rentre en lui-même, se recueille, s'unifie. S'essant de vivre à la surface de lui-même et à la surface des événements, il s'engage sur le chemin de la profondeur, le chemin du silence de la pensée, du silence des émotions, du silence du corps. Alors, quand toute affirmation ou prétention égoïste s'estue, se vérifie la parole chère au soufi, « J'ai cherché le bien-aimé partout à travers le monde et il m'attendait dans ma propre maison. » Si une part de la saise soufie est un secret entre le maître et le disciple, « L'autre part se vit en chœur, en communion avec tous les frères. » Le soufisme est une voie d'amour, non seulement amour de Dieu, mais amour des autres hommes, de tous les autres hommes, même les non-musulmans. Que deux fois depuis des années, j'ai partagé avec ceux qui me considéraient comme un frère, ceux que je considérais comme des frères, le tchai et sable, le thé vert, le thé brûlant qui les altère mieux que toutes les boissons glacées. Nous sommes vendredi, le jour de repos des musulmans. La communauté réunie accomplit la deuxième des cinq prières quotidiennes, un amas. Sous-titrage Société Radio-Canada Disciples et Maîtres se recueillent alors un moment avant de se consacrer à ce qu'on appelle « Dikr » en arabe et « Zikr » en persan. Les frères sont groupés en un cercle, à l'extérieur duquel se tient le maître de la confrérie. Témoin immobile, celui-ci est capable de percevoir l'état intérieur de chacun des participants. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Le zikre collectif est, nous l'avons vu, préparé par un enseignement donné par le tir à chaque disciple personnelle. Dans le cercle de zikre, comme dans le cœur des moines, les individualités séparées s'effacent. La revendication égoïste fait place au sentiment d'être animé par une énergie supra-individuelle. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Les affirmations du Coran, ou les noms de dieux qui sont renoncés, répétés, ont pour le cœur autant que pour la pensée des soufis, une richesse contenue que ne peuvent éprouver ceux qui ne comprennent pas l'arabe et n'ont pas le gentil dans la tradition du Dieu. Abonnez-vous ! A cette invocation, toutes les fonctions, toutes les énergies du soufis participent consciemment. C'est une forme de prière qui engage l'être entier du disciple et qui prend appui sur des techniques respiratoires et des techniques d'émission de la voix extrêmement rigoureuses. C'est une forme de prière qui est très importante. C'est une forme de prière qui est très importante. Je sais ce que ces images peuvent avoir de déroutant pour des spectateurs ignorants tout de cette princesse qui n'a pas son équivalent dans la tradition chrétienne. Il s'agit de pratiques qui ont pour les soufis un caractère sacré et qui sont normalement tenus cachés. Ce n'est pas sacré. Ils ont été filmés sous la responsabilité des mecs afghans eux-mêmes et pour des moitié exceptionnelles. Je vous demande de recevoir ces témoignages comme une marque de confiance donnée par les soufis afghans au public européen. Et de regarder ces images aussi surprenantes, soit elles, évidemment, avec le respect et la compréhension que peuvent atteindre ceux qui m'ont autorisé à les ramener dans notre pays. Le rythme s'accélérant, la présence et la vigilance, on dit, sont encore plus accélérants. En vérité, si la maîtrise technique du zikre n'est pas totale, le candidat imprudent a vous tiré vite au coma ou à la cinquante. Quand j'ai été témoin de nombreux zikres comme celui-ci, durant parfois des nuits entières, et je n'ai constaté qu'un seul cas de perche de compos de soi-même, c'est encore pour une à deux minutes seule. Au moment où un observateur non averti pourrait se tromper et croire que les derbiches sont emportées par des énergies déchaînées, il suffit d'une ou deux parts renoncer tranquillement par un règle pour que le rythme rapide s'arrête en quelques secondes et que les disciples reprennent calmement l'autre invocation sur un rythme lent et musulé. Celui qui participe aux zikres de façon jurée est situé à un plan de conscience qu'un spectateur non engagé ne peut même pas soustain. Au cœur du mouvement effréné, il fait l'expérience de l'immobilité, il est l'immobilité. Au cœur du vacarme, il fait l'expérience du silence, il est le silence. ... 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